Hello, hello chère Vierge, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot d'Amina. Vierge, signe de terre. On va aller regarder un spécial pro et finance. Pour toi que tu sois en signe solaire, ascendant lunaire. Septembre, octobre, novembre. Donc c'est vraiment un tirage sur plusieurs mois. Je t'invite fortement à revenir sur ce tirage dans quelques semaines, voire novembre, décembre même. Il aura sûrement plus de résonance avec ton énergie. Regarde tes trois placements, solaire, ascendant, lunaire. Tu vas compléter les messages. C'est une guidance. On va aller regarder où tu en es aujourd'hui au niveau pro, comment tu vas évoluer, ce qui peut te retenir, ce qui peut t'aider. On va aller regarder le côté finance. Merci énormément pour ta présence. Que preuve de discernement. Et sois bienveillant par rapport au message que je peux transmettre. Il faut les nuancer, les adapter à ta situation. Dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet. Tu peux, magique, c'est tout. Tu peux tout faire. Tu peux réserver ta guidance avec moi. Tu peux réserver ta formation au tarot avec moi. Excuse-moi. Et tu peux aussi réserver ta participation à l'apéro divinatoire du 28 septembre prochain à Paris dans le 19e à partir de 18h30. N'hésite pas. Tu as toutes les informations sur mon site. Allez, pour toi, chère vierge, on va regarder un petit peu où tu en es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges ? Et c'est des membres dans tous les signes que j'ai faits. Il y a quand même pas mal de personnes qui veulent donner de nouveaux souffles à leur carrière. Allez. Justice. Très bien. Bon. Aujourd'hui, toi, visiblement, non, toi, tu as l'air bien là où tu es. Tu as l'air très bien là où tu es. Alors, tu vois, tu viens peut-être de signer un contrat à toi. C'est possible. Ou tu es en train de mettre en projet. Mais clairement, en fait, avec l'énergie de la justice, tu me dis que tu es dans ton bon chemin. Et tu sais. Tu sais que tu es dans ton bon chemin. Tu es en harmonie. Parce que c'est une carte d'harmonie. Tu as déjà fait ta petite transition, ton petit machin. Donc, soit tu as déjà débuté un nouveau taf. Soit tu es plutôt bien là où tu es. Et en plus, l'environnement te convient. Ça peut être un travail près de chez toi. C'est possible pour certains. Ce que je ressens. Il y a peut-être une dynamique aussi très sociale dans ce que tu fais. Légale éventuellement, mais sociale. Ça veut dire tout simplement que tu as contact avec beaucoup de personnes. C'est possible. Quand bien même, tu te sens bien. Voilà. Tu es en harmonie. Ou alors, tu es en train de mettre en projet, mais tu sais qu'il est bon pour toi. Et tu es en train de faire les démarches peut-être administratives. Tout ça. Il y a un changement ici qui est en cours chez toi. Donc toi, tu es vraiment le seul des tirages depuis tout à l'heure qui me montre quand même. En plus, juste avant, j'ai dit juste le contraire. t'es vraiment dans une bonne place. Moi, pour moi, avec la justice, t'es en train de me dire que les choses se présentent bien. Tu comprends les leçons du passé. Tu comprends en fait. T'as guéri certaines choses. T'es dans une forme d'honnêteté vis-à-vis de toi-même. T'as saisi l'opportunité. C'était le bon timing en ce moment. À ce moment-là, pardon. Donc là, il y a vraiment ce côté tout est à sa place avec la justice. C'est à sa place. Ou en tout cas, ça se goupille bien. Tu vois, tu comprends le truc. On est dans sa vérité. Ça représente la vérité. Donc, t'es dans ton... T'as pesé le pour et le contre et t'as pris une direction, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est plutôt pas mal. T'as peut-être eu gain de cause dans une situation. C'est aussi possible. Vraiment. Pour certains, on est... C'est bizarre. Est-ce qu'il y a des personnes... Alors, ça n'a rien à voir, mais il y a quand même deux cas qui m'en parlent. Est-ce qu'il y a des personnes qui se marient, qui viennent de se marier, qui projettent de se marier ? C'est possible aussi. Après, il y a une question de responsabilité. Les responsabilités, elles sont identifiées. Les points à travailler sont identifiés. Le coupable a été montré du doigt. Non, il y a vraiment tout est à sa place. C'est ce qu'on est en train de te dire. Il y a vraiment tout est à sa place. Bon, j'aime bien ton... Tu commences bien. Tu commences bien. Alors, tu tentes, quoi qu'il en soit, de faire ce qui est juste pour toi. Ce qui est... Voilà. Acquérir de nouvelles compétences est une chose, mais voilà. T'es à l'aise. C'est ce que je ressens. T'es à l'aise. Et t'as une attitude très éthique dans ta démarche. Si t'es à ton compte, tu fais les choses bien. Tu déclare tes petits trucs tous les mois. Voilà. Attention, mais tu vois ce que je veux dire ? T'es vraiment comme... En même temps, la Vierge et le Carré, vous allez bien ensemble. D'accord ? La méthode, voilà. En fait, t'es un pro. T'es une pro dans ton domaine. C'est possible. Tu suis les règles, tu suis les procédures. Si tu cherches un emploi, tu sais exactement ce qui est bon pour toi. Pour certains, ça peut être... Voilà, on a un accompagnement, un suivi par le pôle emploi, j'en sais rien. Et on suit le process comme il le faut parce qu'on nous demande, voilà, de faire les process. Voilà. T'es un bon élève. Vierge, t'es un bon élève. Ouais. Il y a une forme de loyauté chez toi que je ressens aussi, là où tu es. C'est possible. Tu sais que c'est pas non plus le moment d'en faire le minimum et qu'il faut pas non plus te reposer trop sur tes acquis parce que tu sais que tu vas devoir, on est dans une perpétuelle évolution et ça tend la conscience. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. OK. Plutôt pas mal. Donc on va voir un petit peu comment c'est. Maintenant, sinon, on peut être dans cette recherche d'harmonie, cette... l'attente d'un jugement ou d'une justice qui doit être rendue. Mais quand même, au fond, je te sens te diriger. T'as pris la bonne direction, t'ouvres la bonne porte. En tout cas, tu pousses les bonnes portes. OK. On parle... Là, c'est une carte de célébration. Alors peut-être qu'il y a aussi une célébration. Tu célèbres quelque chose, la fin d'une période d'essai, le lancement officiel de ta marque. J'en sais rien. Tu lances quelque chose, c'est possible. Tu célèbres, pardon, quelque chose. J'aime bien ton énergie, en fait. Ouais. Alors, c'est aussi... Tu vois, t'as une carte d'engagement. Donc pour certains... Alors pour certains, on est dans la fonction publique. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais voilà, je le dis. Sinon, t'as une capacité à t'engager pleinement dans ce que tu fais. Ou en tout cas, t'as envie de t'engager pleinement dans quelque chose. Ok. Ok. Bon, allez. On va voir où tu te diriges. C'est plutôt pas mal, ton énergie vierge. Où tu te diriges. T'es peut-être aussi dans un domaine où le moindre écart, il va être réprimandé. Tu sais, avec la justice, ça rappelle un petit peu la justice voit tout. Voilà. T'auras beau cacher quelque chose au fin fond de ta poche, la justice, elle voit tout. Tu vois, donc j'ai l'impression qu'il y a aussi ça. Je te sens assez carré et très stable quand même. Après, sinon, c'est cette volonté de stabilité, mais comme je te dis, tu ouvres en tout cas les bonnes portes actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à venir dans les septembre, octobre, novembre ? Ok, c'est pour ça que tu montres une énergie assez zen, 4 de pentacle. Je te sens pas du tout stressée. Certains travaillent peut-être dans ce domaine-là. Ok, l'action quand il le faut. Roi de bâton. En fait, je vais te dire un truc et tu obtiens ce que tu veux. C'est exactement ça. C'est étonnant. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. En fait, t'es en train de me dire, c'est le premier tirage que je fais comme ça, clairement. Bien entendu, si ça ne te parle pas, tu regardes tes autres placements. Clairement, on continue sur le côté zen. En fait, j'ai presque envie de te dire que tu n'as pas de soucis à te faire. Que ce soit dans quelque chose que tu veux mettre en place, que tu es en train de mettre en place, que tu sois en recherche d'emploi, peu importe, t'as la bonne énergie de base. Là, ton socle, tu dis bon, il est propre. Et en fait, ça c'est une carte qui dit tranquille, cool, prends pas la tête. J'ai même pour certains, on va pouvoir prendre du repos, prendre quelques temps pour soi. On va avoir une forme de soulagement, on arrivera à prendre des décisions dans le calme. Il y a une histoire de calme, de méditation, des décisions réfléchies, des décisions où on prend le recul, on n'est pas dans le... Voilà. Et ensuite, on met l'action qu'il faut. Parce qu'on a quand même, avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il mérite, il est légitime dans ses recherches, dans sa demande, dans ses actions. Et lui, il se donne les moyens d'y arriver. Donc en fait, il y a vraiment ce côté aussi bien calme et réfléchi que le côté action. Puis j'ai l'étoile en d'autres déces qui me dit que t'as atteint un objectif. Pour certains, on va célébrer quelque chose. Pour certains, on ouvre sa petite boutique, qu'elle soit en ligne ou en vrai. Mais il y a quelque chose à cet endroit-là. C'est quand même assez étonnant parce que tu vois, c'est comme si je vais... En gros, ce que j'ai envie de te dire, alors ton tirage va peut-être être plus court que les autres. Mais on est en train de te dire que tout va rouler comme il le faut. Ne t'inquiète pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Je t'ai dit qu'il ne faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. Mais voilà, tu auras le temps de récupérer, de prendre des pauses pour toi. Peut-être que tu, tout simplement, que tu signes un avenant et qu'il t'accorde une organisation différente. Ça peut être le cas. Peut-être que tu passes à trouver un job à temps partiel. Je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose ici qui me dit que autant tu peux être retiré du monde et donc avoir ta propre solitude, mais solitude sacrée, et autant tu peux être dans l'action et sous les feux des projecteurs. C'est hyper équilibré. C'est assez étonnant comme tirage. Je te sens vraiment dans un... Tu te concentres aussi sur une seule chose à la fois. C'est peut-être aussi un conseil qu'on te donne. D'accord ? Tout ce que je dis, ça peut être des conseils. Alors, pour ceux qui recherchent du travail, on est peut-être en train de te dire que ne t'inquiète pas, ça va arriver. Il se peut qu'il y ait un marché du travail un peu calme dans ta branche, mais avec l'action que je vois ici, je ne me fais pas de soucis pour toi. Donc, il n'y a pas de découragement que je ressens. Et même si c'était le cas, tu as le roi de bâton derrière qui te dit mais en fait, je vais trouver. D'accord ? Je vais trouver. Ça n'empêche pas que tu puisses avoir un rythme de travail soutenu. Ça ne veut rien dire. Mais je pense que tu vas avoir du temps quand même pour réfléchir à des mises en place, à des évolutions futures, à ce que tu aimerais, les changements que tu aimerais accomplir. que ce soit vraiment en termes de salaire, en termes de qualité de vie, peu importe. Tu peux même penser un peu stratégie. Comment tu peux y arriver ? En fait, tu as du temps pour penser. En tout cas, tu accordes du temps à cette énergie-là. J'aime bien ton tirage. Une autre carte là-dessus. J'en ai plusieurs. Je ne voulais pas. Il y avait le 10 de bâton aussi. Ça arrive au bout de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a pour mes vierges ? Le soleil. Ok, énergie très solaire. Je ne me fais pas de soucis pour toi. Vraiment. Mais pas du tout. Pas du tout. Vraiment. Donc, quoi qu'il en soit, il y a peut-être une belle découverte, une belle surprise, le bonheur est au bout du chemin ici avec le soleil. Ici, c'est un regain d'optimisme. Pour certains, on donne du bonheur aux gens. On donne des bonnes nouvelles. On aide à régler des conflits. Ça peut être le cas où tout simplement trouver des solutions. C'est quand même une carte qui symbolise le raisonnement. l'action. Elle met en avant l'action. J'ai deux cartes qui me parlent d'énergie très masculine ici et d'action. Donc moi, je crois ici que... Et on parle de pouvoir. C'est dingue parce que pour certains, on gagne en responsabilité. on a un pouvoir peut-être tout simplement de décision même si tu n'as pas de poste à responsabilité. C'est-à-dire que tu apparaîs comme une figure de... Tu vois, en plus j'ai ça. Une figure de... de pouvoir, une figure expérimentée, une référence. Voilà, chercher le mot une référence. C'est vraiment possible qu'on ressente ça de toi. Après, le soleil, c'est aussi une carte de naissance. Donc, il peut y avoir la naissance d'un projet. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à l'été prochain ? Est-ce que c'est possible pour certains ? Il peut y avoir quelque chose qui se matérialisera ou qui se déroule jusqu'en été prochain ? Peut-être qu'il y a aussi la préparation d'un événement pour l'été prochain. J'ai l'impression que tu vas développer aussi de nouvelles compétences. On le voit ici. Et en plus, tu es force de proposition. Tu vas aller la chercher ça. Tu vas aller frapper aux portes et dire, écoute, aujourd'hui, je maîtrise quand même bien ça. Moi, j'ai besoin d'avoir d'autres choses à faire. J'ai besoin d'élargir mon champ, mes tâches, pardon, mes missions. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Je te sens aussi au top de ta forme physique. Je le dis, il y a quelque chose au niveau du physique ici. Donc, c'est peut-être le moment ici de discuter d'une augmentation ou de quelque chose comme ça que tu pourras obtenir. Il y a vraiment un résultat au-delà de tes espérances. Voilà ce que j'ai envie de te dire, Vierge. Comment ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, je vais quand même mettre une carte là dans ton état d'esprit, une carte là. Au niveau... Excuse-moi, j'ai mal. Alors, il y a eu un échec peut-être, effectivement. Peut-être que tu as rebondi et qu'on est en train de te dire avec ton énergie actuelle, parce qu'on est sur l'énergie actuelle là, pas là, là, au final, que c'était peut-être un mal pour un bien ou que les choses, comme je l'ai dit, sont à leur place. Les choses qui sont faites pour durer et d'autres non. Bon, ok, je vais prendre ces deux-là parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Discipline ! Je peux réussir si je suis déterminée. Parfait, c'est exactement ça. Je t'ai parlé de choses assez carrées. Je t'ai dit, on est cadré, on est carré ici. Donc, c'est exactement ce que je ressens. Discipline dans ton énergie actuelle et tu vas vers la fierté. C'est magnifique, c'est ce que je t'ai dit. Je m'aime et je me vois en chacun. Moi, j'ai l'impression pour certains, il peut même y avoir vraiment un véritable succès dans quelque chose que tu vas entreprendre. Ok ? J'ai l'abondance. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Donc, autant te dire, moi, chère Balance, parce que j'ai vu ça, n'importe quoi. Vierge, que tout va bien se passer pour toi. Alors, on va juste avancer, on va continuer. On va mettre quelques petites cartes aussi au niveau pro. On va voir un petit peu avec le normand ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a ? Enfant. Oui, alors ça peut être un nouveau projet. On peut aussi travailler avec des enfants. Après, ça peut être, voilà, tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne te sens pas très stressée. Alors, bien entendu, tu peux avoir des périodes de stress. Mais globalement, j'ai quand même des choses qui roulent chez toi. Et en fait, c'est comme si je te disais, en fait, il y a ce petit côté joueur. C'est comme si pour certains, en fait, on s'éclate à faire ce qu'on fait. On va s'éclater, on va trouver du plaisir. On va avoir peut-être aussi une bonne ambiance de travail ou alors tout simplement une solitude. Mais ça peut être une solitude voulue parce que j'ai quand même le cas de l'épée, ça peut être ça. D'accord ? Ça peut être ça pour certains, même si j'avais l'impression que tu avais quand même du monde autour de toi qui t'apprécie, en tout cas, qui apprécie ton travail. L'enfant, donc ça peut être, comme je te dis, un nouveau départ, un nouveau projet. Et puis, il y a ce côté simple. Solution, voilà, action, réaction. Problématique, solution, simple. Voilà, quelque chose comme ça au niveau de la simplicité. On est dans la simplicité. Quoi d'autre ? Peut-être quelque chose que tu voulais faire étant enfant, pour certains. Renard. Donc là, on parle du travail. Ok. Bon, il y a peut-être une petite méfiance aussi. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui sont... Ouais, 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 c'est possible. Parce que je l'avais aussi... Alors, peut-être avec le cas de l'épée que tu t'éloignes, on va dire, que tu prends un peu plus de recul par rapport à certaines personnes au niveau du travail. C'est pas plus mal. Ok. Après, j'ai aussi... Le chien représente aussi la fidélité. Donc, tu vois, et c'est dingue parce que c'est à côté du renard. Alors, si le renard était une personne, on va dire, un peu rusée, malveillante, ou dont tu te méfies, ou une situation dont tu te méfies, avec ça à côté, c'est comme si tu étais protégé. C'est comme si ta spontanéité, ta pureté, entre guillemets, comme l'enfant, elle va justement éloigner, en fait, ça, ou faire en sorte que ça ne te touche pas. Après, il peut y avoir une personne ici, loyale, près de toi. Ça peut être ton conjoint, ça peut être quelqu'un dans le travail, avec qui tu t'entends bien, ça peut être un responsable qui t'apprécie particulièrement, qui défend, on va dire, je ne sais pas moi, ta position, peu importe, il y a quelque chose de positif ici. Ok. Allez, on y va au niveau des, ce qu'il y a, comme on a dit, ce qu'il y a à, ce qui va être un petit frein pour toi, dans ces trois mois, septembre, octobre, novembre, au niveau pro. Qu'est-ce qui peut représenter un petit frein pour toi ? En plus, j'ai dit petit frein. Oui, un petit frein. Ok. C'est une carte de vierge, quand même. Alors, l'organisation est importante. Bon, après, peut-être qu'en fait, comme tu es un peu zen, un petit peu cool et tout, et que tu agis, de toute façon, tu vas agir. Voilà, tu vas agir. Il y a quand même ces deux côtés qui sont là. Alors, le 8 de Pentacle peut juste te rappeler que voilà, les choses, ce qui doit être fait aujourd'hui, pardon, ce qui peut être fait aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ce qui peut être remis au lendemain, remets-le au lendemain. Mais ne te laisse pas accabler, ne laisse pas les choses s'empiler. D'accord ? Même dans ton organisation, ce n'est pas forcément bon. Ok, il y a de ça. Après, on te demande de... Alors, il y a peut-être un... C'est dingue parce que je vais te dire ça, tu vas peut-être te sourire. Mais j'ai peut-être un gros... un trop de perfectionnisme. Rien n'est... On peut... Tu es toujours peut-être en train d'avoir une meilleure version, une version plus parfaite de ce que tu fais, alors que ce que tu fais, c'est déjà bien. D'accord ? Il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on est en train de te dire. Donc, pas de... On est dans le perfectionnisme, peut-être, mais un peu abusé. En même temps, ça correspond très bien à ton énergie, Vierge. Peut-être que... Il va falloir que tu arrêtes de régler les problèmes des autres. C'est très Vierge, Elle aime bien trouver les solutions à tout le monde, la Vierge. Ne trouve pas les solutions aux autres. Alors, je ne suis pas en train de dire de ne pas être dans l'altruisme, mais voilà, établis des limites saines. Il y a des gens qui sont capables de se débrouiller tout seuls. S'il y a quelqu'un qui vient régulièrement te demander de l'aide, à un moment, il va falloir qu'il se débrouille ou qu'elle se débrouille toute seule. Il peut y avoir de ça. Après, sois ambitieux, ambitieuse. C'est bien parce que tu as une conscience de là où tu es aujourd'hui. Tu as une conscience qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Par contre, c'est bien d'avoir quand même un peu d'ambition, de voir un peu plus loin. Tu peux manquer par moment d'un peu d'ambition, de direction. C'est-à-dire que par moment, tu as envie qu'on te dirige, qu'on te dise « Ouais, ouais, c'est bien, t'inquiète pas » ou qu'on te valide. Tu n'as pas besoin de ça. Aie confiance en toi. C'est ce qu'on est en train de te dire. OK ? Alors, c'est étonnant parce que pour certains, ça va parler, pour certains, il est possible qu'un projet ne te soit finalement pas confié. OK ? Qu'il y ait un report, qu'il y ait quelque chose qui ne se fasse pas. Mais ce n'est pas grave. OK ? Ce n'est pas… Il ne faut pas… Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent arriver mais qui ne doivent pas t'empêcher d'avancer. Qu'est-ce qui va t'aider ? Trois de coupe. C'est les autres. L'expression de tes ressentis aussi. Tu dois exprimer tes ressentis. Tu dois partager. Tu vois, il y a une carte de partage ici, de célébration. C'est une carte de partage et de réconciliation. Tu vas peut-être te réconcilier avec des personnes. Ça peut être le cas. Ou il peut y avoir une réconciliation dans l'air, peut-être même au niveau amoureux. Et je ne sais pas, ça te rebooste au niveau du travail. Bon, c'est bizarre peut-être de dire ça, mais pas tant que ça parce que tu sais très bien que si ça ne va vraiment pas chez toi, à la maison et que tu vas au travail, tu as quand même ce petit truc. Tu vois, tu n'es pas totalement épanoui même si tu peux adorer ton travail. Donc, il y a toujours un petit truc qui peut te gêner. Tu vois, ça peut être ça. Mais le 3 de couple, c'est vraiment une énergie qui me parle de partage, partager les choses, célébrer. Il n'y a pas que de grosses célébrations. Même les petites étapes, tu peux les célébrer. C'est ce qu'on est en train de te dire. L'aide avec les autres, le partage de tes émotions, l'écoute des autres. Il y a une histoire de communauté ou de groupe de personnes ici qui sont... Il y a un noyau, un bon noyau autour de toi. Donc là, on est en train de te souligner l'importance des liens sociaux. et de partager en fait des choses et surtout de s'épanouir dans ces relations professionnelles et sociales. Pour toi, ça doit être très important puisque je le vois que c'est quelque chose qui va t'aider mais sans pour autant en faire une fixette. D'accord ? OK ? Il y a quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on parle de succès et de réussite et de soutien des proches. Peut-être qu'il y a des proches qui te soutiennent dans ton projet. Ça peut être le cas si tu as un projet ou que tu travailles avec des proches ou que tu peux utiliser les compétences des uns et des autres pour t'aider. C'est possible. Donc, n'oublie pas de célébrer des petites victoires. Ça, ça va être sur ton chemin. Et puis, tu vas être dans la gratitude quand même de ceux qui vont pouvoir t'aider. OK ? Allez, on y va au niveau finance. Pour toi, j'aime beaucoup ton énergie. Elle est plutôt pas mal. On est dans une synergie ici quand même dans ce qui peut t'aider. Alors, attends. On va te récompenser. On va te dire c'est bien, vierge. C'est super. Heureusement que t'étais là. Merci de m'avoir aidée. Tu vois, il y a un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi les cartes tombent. Je n'ai même pas parlé. Allez, au niveau des finances, où tu en es là maintenant ? Ton énergie de finance, au niveau finance, tu en es où là ? Toi ? Tu te fais du souci. OK. Peut-être que tu regrettes des achats. Peut-être que tu regrettes certaines choses. C'est possible. Parce qu'elle est... Quand même, alors pour certains, on a vraiment... On est en train de parler. On pense budget la nuit. On se réveille. On fait ses calculs. On se dit, mais attends, où est-ce que j'ai mis les 20 euros que j'ai tirés ? Où est-ce que... Il est parti où cet argent-là ? Comment j'ai fait ? Tu vois, il y a un peu de ça. Je te sens un peu... Alors, par contre, c'est étonnant ce que je vais te dire. Écoute-moi bien. Il y a du stress ici, OK, pour ta situation financière actuellement. Par contre, je sais que toi, t'es commune, t'es quelqu'un qui est comme ça. Donc, je pense que pour certains, il est à nuancer, ce stress-là. Parce que ça peut être un stress qui est... T'es toujours stressé pour l'argent, quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça. Pour les finances. Ça peut être ça. Ça ne veut pas dire forcément que tu es dans une situation catastrophique. D'accord ? Ça ne veut pas forcément le dire. Quoi d'autre sur ta situation financière actuelle ? Il y a quelque chose dont tu ne parles pas. Est-ce que tu as fait une grosse dépense ? Est-ce que tu as fait une bêtise ? Tu as péché. Il y a un truc comme ça. Il y a peut-être un truc que tu regrettes d'avoir investi. C'est possible. Et tu vas me dire je le savais en plus. Il ne fallait pas que je le fasse. Il ne fallait pas que je l'achète. Il ne fallait pas que je... Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Après, sinon, il y a peut-être le côté très maternel. Il y a peut-être des projets qui sont en gestation et qui n'ont pas encore porté leurs fruits. Et ça te stresse. Ça peut être le cas. Comment ça évolue au niveau des finances, Vierge ? Ouh là là ! Vierge ? OK ! L'ascète. Donc l'ascète, ascétisme, on est quand même sur un... OK. On serre les vis, là ? Et ça vient de toi. OK. Bon. OK. Il faut que tu trouves juste une bonne jauge entre se faire plaisir et... Toi, en fait, c'est soit je me restreins, soit je me fais plaisir. Donc, en fait, toi, quand tu fais... Tu ne fais pas attention, toi. Toi, tu as l'impression de te restreindre. Tu as une dimension un peu négative dans le je fais attention. Et quand tu ne fais pas attention, quand tu te fais plaisir, tu te fais vraiment plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Essaye de trouver un juste milieu, quand même. Parce que là, j'ai deux extrêmes, presque. Là, c'est l'ascète. L'ermite, il ne faut pas oublier, c'est un peu comme le moine. Votre pauvreté, il me faut ma petite torche, mon baluchon, il ne faut pas grand-chose. C'est un asset. D'accord ? C'est peut-être aussi... Ça peut être quelqu'un qui est au régime, tu vois. Mais... Et pourtant, avec la reine de bâton, on obtient... C'est étonnant, parce que tu vas peut-être obtenir aussi ce que tu veux, mais par d'autres moyens. C'est-à-dire que tu vas réussir à avoir des choses peut-être moins chères, aller dans le seconde main, l'occasion. Ça peut être ça. Mais tu vois, tu vas quand même obtenir ce que tu veux, mais sans mettre trop la main au portefeuille. Tu vois ? Il y a quelque chose comme ça. Mais je te sens quand même dans une forme de... Quand même de restriction. Voilà. On est quand même dans un besoin. Alors, tu as peut-être des projets, tout simplement, et donc tu es tellement motivé par ce projet-là que là, tu fais des économies, quoi. OK. Là, c'est de bâton. Il y a un projet. Ça peut être lié à un déplacement. Ça peut être lié à un déménagement pour certains. Peu importe le projet que tu as. Ça peut être aussi lié à ton physique. C'est étonnant. Pour certains, on va peut-être vouloir faire quelques retouches esthétiques. Je ne sais pas. Et donc, tu as besoin de mettre de côté. Alors, bien entendu, ça ne te parle pas, ce message-là. Tu le mets aux oubliettes. D'accord ? Mais OK. Après, je pense que tu es pleine d'idées. Tu es plein d'idées. Pleine d'idées. Tu es très inspirée pour trouver, en tout cas, des ressources, des finances ou le faire au mieux pour optimiser tes déplacements. Plutôt que de te déplacer deux fois dans la journée, tu vas te déplacer. C'est tout bête. C'est vraiment bête. Tu vois, des fois, on n'y pense pas. Et en fait, tu te dis... Moi, ce matin, je suis sortie et en fait, je suis ressorti l'après-midi mais pratiquement au même endroit. Et en fait, je me suis dit mais pourquoi ? Alors qu'en fait, je le savais. Tu vois, c'est juste une question d'organisation et juste de penser les choses au bon moment. Bon. Une dernière carte pour les finances, mais je n'ai pas de soucis. Pour toi, je n'ai pas de grosse alerte. Il y a des bâtons. Il y a des déplacements ici. Alors oui, il y a peut-être une inconstance. En fait, en gros, pour ceux qui sont à leur compte, par exemple, il y a une inconstance. Ça va, ça vient. Ça peut monter haut. Ça peut ne pas être très haut. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut faire avec les hauts et les bas et c'est normal. Il peut y avoir aussi une inconstance dans ton énergie. C'est un coup, je veux dépenser, un coup, je veux me restreindre. Bon. Il y a vraiment cette énergie-là. D'accord ? Il y a un côté impulsif. Épicurien aussi avec le cavalier de bâton. T'as envie de te faire plaisir. Je le sens. Après, tu vas te faire plaisir. Clairement, tu vas te faire plaisir. Bon. Allez, une dernière petite carte ici pour les finances et après, je te laisse. Les finances pour la Vierge. Les vaisseaux. Décidément, j'ai que des cartes. Ça va, ça vient vite chez toi quand même. Bon. Après, je te dis, je ne te sens pas en galère. Je ne te sens pas en galère. Et l'argent. Ouais, c'est bien. C'est bien parce que tu vois, regarde, j'ai l'argent. L'ours, c'est l'argent. Et le vaisseau, ça peut être aussi quelque chose qui vient... Il peut y avoir des dépenses pour une voiture. Ça peut être aussi de l'argent qu'on t'envoie de loin parce qu'on te le doit. On doit te rembourser quelque chose. Ça peut être un nombre de ta famille. Ouais. Tu vois, il y a une récolte. Il y a une moisson ici. C'est rapide par contre. Ouais. Pour certains, il y a quelque chose au niveau des déplacements ou des voitures. Donc, attends-toi quand même à des petites choses. Mais globalement, il y a une belle énergie chez toi. Voilà tes messages, ma chère Vierge. J'espère que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Ciao, ciao.